Salut, j'appelle Léane. Moi, c'est Agathe. Moi, c'est Alicia. Aujourd'hui, au Capitaine-Maine, au Palais de Justice. Pour être plus précis, nous t'emmenons au Palais de Justice de Lille. De l'extérieur, c'est un bâtiment pas très beau, mais une fois à l'intérieur, il va nous permettre de tout comprendre à la justice. Nous commençons notre visite par la salle des pas perdus. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle la salle des pas perdus ? Non. Parce qu'en fait, c'est ici qu'attendent notamment les avocats, qui attendent la décision du juge, et du coup, ils font les 100 pas. On appelle ça la salle des pas perdus. Et il y a ça dans tous les palais de justice. Maintenant, direction la salle d'audience. On y fait quoi ici ? On y juge des personnes. Voici Carole Etienne, la procureure de la République de Lille. Elle est là pour nous expliquer comment se déroule un procès pénal. La justice pénale condamne les personnes qui ont commis des infractions. Il existe trois catégories d'infractions. Les contraventions, comme les excès de vitesse, les délits, comme le vol ou le harcèlement, et les crimes, comme le meurtre ou le viol. Lors d'un procès, plusieurs personnes représentent la justice. Il y a donc une personne qui préside et il y a deux assesseurs. Une qui préside, c'est-à-dire qui va donner connaissance du dossier, et deux autres qui écoutent et qui iront ensuite délibérer. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une décision collégiale. Et de l'autre côté, le procureur. Le procureur, c'est l'acteur permanent du procès pénal. Il dirige les officiers de poli-judiciaire. Il dit quelles investigations il faut faire pour caractériser les infractions et retrouver les auteurs des infractions. Vous avez à côté un greffier, parce que le greffier, c'est lui qui va tout noter. Et on sait tout ce qui s'est passé à l'audience. Il est là. Il est toujours présent. Il authentifie tout ce qui s'est passé. Contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films, ici, en France, le juge n'a pas de marteau. On sait que l'audience commence avec cette sonnerie. Et donc, il commence ! Derrière la salle d'audience se cache une salle de délibération. Ici, les juges viennent pour dire la peine du coupable. Oui, en fait, le procureur a requis une peine. Mettons deux ans de prison. Et ici ? Ils peuvent soit choisir deux ans, soit avoir autre chose. Exactement. Ils choisissent la peine ici, et après, ils retournent dans la salle pour le dire à tout le monde. Est-ce que je peux assister à une audience ? Oui, tu peux. Tu peux y assister, parce que la justice, elle est rendue, d'une part, au nom du peuple français, et les audiences sont publiques. Pour les mineurs, c'est différent. Les mineurs, ça se passe sans public. Et puis, il arrive dans des affaires un peu lourdes. Le code de procédure pénale prévoit quand les victimes de viols, d'agressions sexuelles souhaitent se préserver, elles demandent, notamment en cours d'assises, le huis clos. C'est-à-dire, elles ne veulent pas de public. Elles veulent que ça se déroule. Entre elles, le mis en cause, les juges, procureurs, avocats. Donc là, on va à la permanence du parquet. Dans cette salle, les magistrats, c'est-à-dire un juge ou un procureur, sont au téléphone avec des policiers ou des gendarmes. Ils suivent l'enquête en cours et peuvent conseiller les enquêteurs. C'est donc, sans faire trop de bruit pour ne pas déranger, qu'on quitte la salle et qu'on se dirige tout en haut du bâtiment. On va monter au 13e étage. Non, 12. 12, n'importe quoi. Et visiblement, il y a certaines personnes ici qui ont le vertige. Oui, moi. Ça y est, on arrive au 12e étage. Le dernier étage du palais de justice nous offre un panorama sur toute la ville de Lille. Au revoir !